... Le sujet, c'est celui des ruptures massives de la coiffe et leur prise en charge. Vous savez que la rupture de la coiffe, c'est la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre en pathologie de l'épaule. Mais derrière ce terme générique de rupture de la coiffe, se cachent des entités différentes. Entre la petite rupture d'un tendon non rétracté et une rupture plus évoluée, il y a différents stades. On va donc aujourd'hui s'intéresser à des stades relativement avancés. C'est celle que nous, on va appeler rupture massive. Parce que pour vous, vous pouvez avoir un patient que vous adressez au chirurgien ou au spécialiste de l'épaule avec un diagnostic de rupture de la coiffe. Et puis la réponse, au lieu de, comme classiquement, après avis spécialisé, c'est soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical de réparation standard. De temps en temps, vous allez avoir une réponse qui va être un peu différente de celle qui était attendue. C'est une rupture, mais c'est une rupture massive. Et la conduite à tenir ne va pas forcément, elle, être celle que vous attendiez. Et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors, le premier élément, c'est définir les choses. Donc, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut entendre, selon toi, par une rupture massive de la coiffe ? Est-ce que c'est un problème de taille, de nombre de tendons ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, les tendons de la coiffe, on va exclure le long biceps, qui a un rôle particulier dans la coiffe. On va dire qu'il y a quatre tendons. Souscapulaire, supraépineux, infraépineux, petit rond. Le petit rond, il peut être fonctionnel ou pas, mais il se rond exceptionnellement, pratiquement jamais. Mais donc, il reste trois tendons qui peuvent se déchirer, entre guillemets. S'avulser, c'est donc le souscapulaire, le supraépineux, l'infraépineux, en sachant qu'ils sont tous reliés. Alors, il y a eu des définitions sur les lésions de la coiffe. Il y a eu des définitions en taille. Ça porte à confusion parce que ça peut dépendre de l'imagerie, de l'arthroscopie. Et il y a encore une définition qui dit qu'une coiffe massive, c'est une coiffe qui fait plus de 5 millimètres de grand diamètre en termes de rupture. 5 centimètres. Je crois qu'il faut retenir la dernière définition qui est celle que fait Christian Gerber. En fait, on parle de rupture massive de la coiffe quand il y a deux tendons complets avulsés. Donc, soit au moins deux. Donc, soit souscapulaire supraépineux, rupture entéro supérieure, soit supraépineux, infraépineux, rupture postéro supérieure, soit trois tendons. D'accord. Donc, en gros, on peut résumer sur le fait qu'on parle de nombre de tendons concernés. Ça correspond au chef musculaire. Mais on sait que la coiffe, c'est une nappe fibreuse qui vient coiffer la tête par définition. Et que donc, en fonction de l'étendue entre l'avant et l'arrière, on va distinguer si c'est un seul ou deux tendons. Et donc, pour retenir le tableau de rupture massive, c'est au moins deux tendons. Donc, ça peut être plus. Oui, au moins deux tendons. Deuxièmement, quelle va être la particularité en termes de diagnostic, Laurent, d'une rupture massive? Comment ça se présente? Est ce que les gens, plus il y a de tendons, plus ils ont mal, plus ils sont gênés. Comment ça se passe? Alors, en fait, il n'y a pas forcément un tableau clinique qui résume cette lésion. Les symptômes des ruptures de coiffe, c'est quoi? C'est la douleur, c'est le manque de force. Donc là, on a les deux. En sachant que la douleur n'est pas forcément aussi aiguë, aussi importante. C'est souvent une douleur d'effort. Et ce qui prédomine peut-être, c'est le fait que les patients se plaignent d'un manque de force, d'une fatigabilité ou d'un manque de force. Et plus la lésion est large en taille et ancienne et en rétraction, plus elle est large, plus ce manque de force va être significatif. Alors au début, ça peut être, je ne peux pas changer une ampoule au plafond parce que je n'y arrive pas et j'ai le bras qui fatigue, je suis obligé d'arrêter. Après, j'ai vraiment du mal à faire un, à bêcher mon jardin parce que le faire des mouvements répétitifs, je suis obligé de m'arrêter. Et ce manque de force, il peut être parfois extrême et faire que le patient ne peut plus lutter contre la pesanteur et ne peut plus lever le bras en l'air. À ce moment-là, c'est l'épaule pseudo-paralytique. Et c'est en fait, c'est le maximum du manque de force qu'on peut avoir. Donc une épaule pseudo-paralytique, quand c'est une évolution chronique, eh bien bien sûr, ça évoque une rupture massive. Tout ça, bien sûr, après qu'on ait éliminé une raideur, la raideur n'est pas un signe clinique d'une rupture de coiffe, c'est quelque chose qui se grève dessus, qui parasite, qui complique les choses. Donc ce n'est pas du tout symptomatique de la rupture de coiffe. Donc ce symptôme de manque de force qui peut aller jusqu'à la pseudo-paralysie, c'est plutôt ça qui caractérise cette rupture massive. Donc une rupture de la coiffe massive, c'est au moins deux tendons chez un patient qui va avoir principalement le retentissement mécanique, physique de ce qui manque dans l'épaule. C'est-à-dire, comme l'a dit Laurent, le manque de force, d'abord dans l'utilisation du bras, puis potentiellement sur simplement pouvoir soulever le poids de son propre bras. Donc ça veut donc dire qu'il y a des retentissements au niveau tendineux, mais aussi musculaire. Et donc on sait qu'on va évaluer ceci par la radiographie, en tout cas par l'imagerie. Et donc Philippe, quels signes on peut retenir en termes d'imagerie, d'abord par la radio, puis sur d'autres examens, des éléments qui nous orienteraient déjà d'emblée, rien que par la visualisation de cette imagerie, qu'on a affaire à une rupture massive ? Alors sur la radiographie, effectivement, on ne va pas voir les tendons, on va juste voir la structure osseuse. Et il faut voir que les tendons de la coiffe, en postérieur, donc l'infraépineux, et en antérieur le sous-scapulaire, permettent de maintenir la tête en face de la glaine. Et si on a une atteinte, soit l'un, soit l'autre, soit derrière l'infra, soit devant le sous-scapulaire, comme un cerf-volant qui serait maintenu dans le ciel, si une ou deux des filins cassent, le cerf-volant s'en va, et donc la tête commence à monter. Et sur les ruptures massives évoluées, on commence à voir ce qu'on appelle un pincement, une diminution de l'espace sous-acromial, ce qui traduit déjà une rupture à la fois massive et le plus souvent ancienne. D'accord. Souvent, cette ascension de la tête humérale, on la voit à la radio, mais de temps en temps, on ne la voit pas à la radio, puis on la voit à l'IRM. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une discordance ? Non, la radiographie est faite patient debout, l'IRM, l'arthroscanner, c'est patient couché, donc il ne faut pas tenir compte de l'espace sous-acromial sur un examen qui est fait couché. On aura des signes indirects d'élévation sur les formes évoluées, où il va commencer à y avoir une usure, une réaction osseuse au niveau de l'acromion, qui traduira effectivement un contact entre la tête et l'acromion. En tout cas, l'espace en lui-même ne peut pas être mesuré, on ne peut pas tenir compte, conclure sur l'épaisseur de cet espace sur les examens couchés. D'accord, donc on confirme bien le fait que la radiographie standard garde quand même toute sa place avec des arguments diagnostiques, des signes radiologiques qui vont nous orienter et qui sont utiles avant d'avoir des imageries un peu plus complexes. Et pour nous, chirurgiens, ça va aussi avoir une importance capitale d'avoir cette simple radio, d'emblée va nous orienter vers tel ou tel traitement. C'est ça. Et donc en IRM ou en arthroscanner, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir ? Comme élément qui nous donne ce diagnostic de rupture massive ? On va déjà confirmer notre examen clinique. On aura déjà une forte suspicion au testing des tendons. Donc là, on aura vraiment la visualisation du type de rupture. À la fois, quels sont les tendons qui sont atteints. Donc en avant le sous-scapulaire, au-dessus le sous-épineux, en arrière le sous-épineux. Comme le disait Arnaud, le petit rond est très rarement atteint. Mais on va donc pouvoir déjà qualifier cette rupture de rupture massive. Et puis on va pouvoir aussi estimer le degré de rétraction du tendon. Et donc ce qui est assez important, un tendon très rétracté pourra être plus difficile à réparer. Et surtout, donc sur la diapositive suivante, on va surtout estimer l'état musculaire. Parce que plus que la rétraction tendineuse, parce qu'on arrive généralement à ramener du tendon, on va pouvoir savoir si cette rupture a eu une conséquence musculaire. Parce que dès qu'un tendon se décroche, il va y avoir une modification de l'architecture du muscle. Et ce muscle va commencer à se faire envahir par de la graisse. Et au bout d'un moment, quand il y a plus de graisse que de muscle, même si on arrive à ramener le tendon, on sait que les taux de cicatrisation seront plus faibles. Et comme le dirait Gilles, qui n'est pas là, on ne change pas les roues d'une voiture qui n'a plus de moteur. C'est ça. Donc c'est très important d'avoir connaissance à l'avance de ce retentissement sur la qualité musculaire de ce qui s'est passé au niveau de la tâche tendineuse. Parce que, effectivement, c'est très important dans à la fois notre prise de décision et pour l'avenir et le résultat potentiellement à obtenir d'une thérapeutique. Effectivement, je vais juste rajouter, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux tendons, savoir quels sont les tendons, quelle est la largeur ou la rétraction. Effectivement, on aura surtout pris, nous, notre décision thérapeutique sur la radio et sur la qualité musculaire pour un problème de tendons. Alors justement, Laurent, quand on voit une rupture massive, est-ce qu'il ne faut pas, bon, on s'intéresse aux muscles, mais est-ce qu'il ne faut pas s'attacher également à analyser le capital tendineux ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un tendon toujours avec la même longueur qui s'est simplement rétracté ou est-ce qu'il y a une perte de substance qui va être un facteur limitant ? Au départ, c'est forcément une rétraction, mais après un tendon qui est rompu, quand on est dans le cadre d'une pathologie dégénérative, il va se modifier, il va se transformer, il va s'enredire, il va se raccourcir et à un moment donné, on ne pourra pas le retirer, il y aura un effet effectivement de raccourcissement, même si le processus, c'est d'abord une rétraction. D'accord, donc ce qui veut dire que l'imagerie va nous permettre de serrer les indications et d'avoir un début de réponse pour savoir si cette lésion massive, elle est réparable ou pas, mais que finalement, on aura à la limite, j'allais dire, la confirmation que pendant l'intervention. Non, 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 alors, je pense qu'on est capable, sur un bilan qui est correct, de voir très bien, enfin, de qualifier très bien la rupture en termes de nombre de tendons, de rétractions, de retentissement musculaire, c'est certainement la clé, mais aussi de qualité du tendon. On va pouvoir voir son épaisseur, sa longueur, etc. Alors là, on verra dans certains cas qu'il reste un petit moignon fibreux, on saura, et en général, c'est avec un muscle qui ne vaut plus rien, donc ça va ensemble un petit peu. Donc là, on sait qu'on ne pourra pas trop y aller, mais on est capable d'avoir une idée très précise sur un bilan bien réalisé. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas proposer une opération de réparation de la coiffe en disant au patient, on verra bien si je peux vous réparer. On a déjà des éléments. Voilà, je pense qu'on est sûr à 90-95% de ce qu'on va pouvoir faire. Absolument. Alors on va passer maintenant qu'on a fait le diagnostic, qu'on a un petit peu caractérisé ce type de lésion de rupture massive, à la prise en charge thérapeutique. Alors Eric, quand tu vois un patient comme ça, avec ce que tu sais déjà être une rupture massive, qu'est-ce qui va t'orienter dans la prise en charge, soit d'emblée d'un traitement médical systématique, ou alors de dire, non, là, vous, on ne va pas passer par la case infiltration, rééducation ou autre, et on va directement vous adresser chez le chirurgien. Alors moi, j'ai quatre critères. Le premier, c'est l'âge, bien évidemment, qui est important. Le deuxième, c'est l'importance des lésions, et en particulier l'état musculaire. Le troisième, c'est l'ancienneté des symptômes. On a par exemple quelqu'un qui va se faire une rupture massive de la coiffe sur un accident, un traumatisme, et donc ça va changer complètement la donne. Et puis ensuite, c'est la motivation du patient. Alors ensuite, il y a deux cas de figure. Soit vous avez quelqu'un qui a une rupture massive, ancienne, sur une coiffe dégénérative, avec des muscles atrophiques et dégénératifs, et là, il n'y a aucune urgence à proposer une solution chirurgicale. C'est un traitement médical. L'objectif étant de donner surtout une indolence, et si possible, une fonction correcte, et de demander au patient de s'adapter. Donc là, et l'échec de cette partie-là fera discuter la chirurgie. En revanche, et ça c'est un message important, un patient, même s'il a 65 ans, voire 70 ans, très actif, qui se fait une rupture massive, c'est-à-dire deux tendons au moins, un accident de ski par exemple, et on voit qu'il a des muscles de bonne qualité, ça veut dire qu'avant il avait une épaule saine, celui-là, il faut le réparer. Et il ne faut pas perdre de temps, et il faut le montrer rapidement au chirurgien, parce qu'on va récupérer une épaule fonctionnelle. Donc c'est vraiment, c'est le passé de cette épaule qui va me faire choisir, mais si je suis dans un cas chronique, je n'ai aucune urgence et je vais le traiter médicalement. D'accord, donc on fait effectivement le distinguo entre les choses chroniques et les choses plus aiguës. Très bien. Alors, si on est aiguë sur le chronique, c'est très fréquent en fait, beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, puisque bien souvent, quand on reprend l'interrogatoire, quelqu'un qui, de manière traumatique, se fait mal à l'épaule, au ski, comme tu l'as dit, si on reprend l'interrogatoire à la consultation, est-ce que vous n'aviez pas déjà un petit peu mal à l'épaule ? Très souvent, la question est oui. Donc ça veut dire que c'est de l'aiguë qui survient sur du traumatique, et c'est dans ces situations-là où on avait une rupture qui, au départ, était possi-symptomatique et non-massive, et qui, à la faveur du traumatisme, la lésion s'agrandit, devient massive, et là, on a une aggravation des symptômes. Et puis, je rajouterais qu'il y a un élément vis-à-vis des assurances, par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit « j'ai jamais mal à l'épaule », qui se fait une rupture traumatique sur une coiffe qui était déjà fatiguée, voire rompue, eh bien, il suffit de regarder le scanner ou l'IRM et de dire que l'accident n'a été que l'accélérateur, mais certainement pas la cause. Alors, si on est dans une option initialement non chirurgicale, on est donc sur le traitement médical, fonctionnel, rééducatif, qu'est-ce qu'on peut proposer et pour quelles raisons ? Alors, bien souvent, effectivement, on en a beaucoup parlé ce matin avec les problématiques de l'Altim, on va proposer des infiltrations. Gabriel, pour quelles raisons on fait des infiltrations ? Alors, pour soulager, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas infiltrer toutes les ruptures massives systématiquement, si la gêne est modérée, s'il n'y a pas de caractère inflammatoire aux douleurs. Je pense que c'est important d'avoir bien interrogé, bien examiné le patient. Donc, il y a différents types d'infiltrations qu'on peut faire. On peut faire des infiltrations gléno-humérales, des infiltrations sous-acromiales, qui n'auront pas forcément toutes le même but. Enfin, le but, c'est globalement de soulager. Mais il va falloir cibler un petit peu l'infiltration. Ce qui est important aussi de comprendre, l'infiltration, elle peut avoir un but. L'infiltration qu'on fait nous, c'est-à-dire l'infiltration sous-acromio-claïculaire avec bloc du nerf suprascapulaire, elle est très intéressante, notamment dans les épaules qui sont enrédies secondairement, parce que malheureusement, dans une rupture massive, même dans les ruptures traumatiques, il y a eu un épisode douloureux, une épaule qui s'est immobilisée, qui s'est enrédie secondairement, qu'on va devoir assouplir. Et dans ce contexte-là, l'infiltration avec bloc du nerf suprascapulaire permet de lever une inhibition douloureuse et va permettre après la rééducation et l'assouplissement de l'épaule plus facilement. Après, il faut avoir... L'objectif de l'infiltration, c'est pas de soulager trois semaines. Une infiltration qui soulage pendant trois semaines, un mois, c'est globalement qu'elle n'a pas marché. Donc après, on ne va pas en faire 150, on ne va pas infiltrer trop souvent les patients, donc il faut revoir les patients, après les avoir infiltrés, réévaluer le bénéfice de l'infiltration. Et effectivement, s'il y a eu une décompensation douloureuse au décours d'un événement sur une rupture ancienne, qu'on fait une infiltration, que le patient passe le cap inflammatoire et est soulagé et reprend une vie normale, on va rester sur stressement médical, il va s'adapter et on va avoir un résultat qui sera bon. Après, sur une rupture traumatique, on a un objectif de faire passer un cap pour assouplir l'épaule, pour qu'elle soit opérée dans des bonnes conditions, parce qu'une rupture traumatique chez un patient jeune avec des bons muscles, on ne va pas le faire attendre, on ne va pas dire parce qu'il a plus mal, qu'il est souple et qu'il va mieux après l'infiltration, on ne va pas le laisser repartir dans la nature. D'accord, donc on se sert de l'infiltration pour soit faire passer un cap, principalement pour faire passer un cap, parce qu'on sait que la caractéristique principale de la douleur dans la rupture de coiffe, c'est la douleur nocturne, qui est liée à l'inflammation, qui est secondaire à la rupture de coiffe. Donc vous faites passer le cap comme ça. Alors, une fois que l'épaule est, on va dire, moins ou plus inflammatoire, on peut à ce moment-là proposer de la rééducation. Donc la rééducation, Florent, pour toi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond ? Et puis, est-ce qu'on se dit, il y a une rupture massive, il y a deux tendons, il y en a deux autres qui sont là, est-ce que ça a du sens de vouloir se dire, on va renforcer les tendons qui restent, pour traiter cette épaule ? La première des choses, en réalité, c'est de rechercher toujours cette raideur d'épaule, qui est vraiment très fréquente dans ces ruptures de coiffe, même massive. Et en arrivant, si on arrive à assouplir ces épaules, on aura beaucoup moins de résistance dans les amplitudes actives, dans la mobilité active, ce qui permet de récupérer des amplitudes complètes actives, malgré des ruptures massives de coiffe. Alors, on obtient un équilibre qui est parfois un peu précaire, avec souvent des manques de force, parfois des douleurs, et l'objectif étant de récupérer une vie courante correcte. Nous, on utilise toujours notre protocole de récupération des amplitudes, qui est très simple, qui est basé sur une auto-rééducation, que les patients font chez eux, parfois, au départ, en position allongée, quand l'épaule est très raide, puis progressivement en position assise. Et puis, on peut aussi s'aider de la balnéothérapie, qui permet de travailler en apesanteur, et qui bénéficie de l'effet thermal, et c'est souvent intéressant pour récupérer les mobilités articulaires. Après, en ce qui concerne le renforcement, on a vu sur les arthroscanners que ce sont des épaules qui sont très abîmées. Souvent, il reste un ou deux tendons de la coiffe de rotateur. Si on sur-sollicite ces tendons qui restent en faisant du renforcement, on va être délétère, surtout que ce sont des tendons qui sont en général déjà bien dégénératifs. Nous, on se contente simplement d'un protocole de récupération des amplitudes articulaires. On arrive, même sur des épaules parfois pseudo-paralytiques, à récupérer l'intégralité des amplitudes articulaires. Quand on n'y arrive pas, ou que les gens restent douloureux, ou qu'ils se plaignent d'un manque de force, on aura, quoi qu'il arrive, assoupli-épaule pour passer nos patients au chirurgien. Donc, vous servez de la rééducation dans cet objectif-là. On est d'accord que quel que soit le nombre de tendons rompus, on doit pouvoir obtenir une épaule souple. Ça, c'est la base. Comme l'avait dit Laurent, on ne raisonne que sur des épaules souples, en ayant éliminé les raideurs, à la fois par le protocole et comme l'a mentionné Gabriel, par les infiltrations parfois. Et donc, là est l'objectif de la rééducation, c'est-à-dire redonner de la souplesse et donc, par conséquent, permettre au patient, si c'est possible pour lui, de retrouver une épaule fonctionnelle. Parce que ça enlève vraiment la résistance capsulaire et avec le peu de tendons qui restent, ils peuvent récupérer leur mobilité active. D'accord. Et donc, si ce traitement, au-delà de ce traitement, sur une épaule souple, le résultat n'est toujours pas satisfaisant, on va, à ce moment-là, parler des options thérapeutiques et donc chirurgicales au-delà du traitement médical. Alors, on a beaucoup parlé pendant longtemps des arthroscopies lavage, des arthroscopies débridement qui accompagnent en général un geste qui s'appelle l'acromioplastie qui a été décrit il y a très longtemps et qui a été principalement utilisé dans ces pathologies de la coiffe, y compris sur des ruptures massives. Puis est venue la gestion du long biceps qui reste un des derniers tendons et qui reste un petit peu sentinelle dans l'épaule. Qu'en est-il, Philippe, aujourd'hui de cette option de débridement simple avec geste sur le biceps ? Alors, effectivement, on peut agir sur le biceps, on va en faire soit une ténotomie, soit une ténotomie, ténotesse, bref. Allez, faire un débridement en coupant le biceps. Alors, ce geste est palliatif pur, on ne va pas redonner de fonction, on ne va pas redonner de force, donc ça sera seulement un geste pour la douleur, notamment la douleur nocturne. Et donc, si elle est isolée, c'est-à-dire sur une rupture de coiffe massive non réparable, chez un patient, chez qui on a des amplitudes articulaires actives, correctes, qui permettent une vie normale et que le patient, en gros, sa seule demande, c'est une demande au niveau de la douleur, notamment la douleur nocturne, là, oui, la ténotomie, la longue portion du biceps à sa place, mais ça reste un geste palliatif pur que sur un type de douleur. Ça ne sera pas sur les douleurs d'activité, ça ne redonnera pas de force, ça ne redonnera pas de mobilité. D'accord, donc ça veut dire que le long biceps est identifié comme une source de douleur dans l'épaule, sur ses ruptures massives ? Oui. Ça veut dire aussi, est-ce qu'on n'aurait pas la crainte de dire, on supprime le tendon du biceps qui passe par-dessus, donc il a un rôle pour abaisser la tête ? Si on le coupe, est-ce que la tête ne va pas s'envoler plus ? Oui, non, c'est encore une discussion maintenant sur les reconstructions capsulaires, est-ce qu'une reconstruction capsulaire peut permettre de maintenir une tête en place ? On a vu que le fait que la tête monte, c'était surtout un problème musculaire. Je ne pense pas qu'on prenne énormément de risques qu'à couper le biceps sur ces patients-là. Après, c'est vraiment sur une population spécifique quand même des personnes un peu âgées qui ont une demande fonctionnelle on va dire limitée de leur épaule, non pas sur les patients jeunes et sur un objectif, voilà, encore une fois, palliatif au niveau de douleur pur, mais je ne pense pas qu'on puisse déstabiliser une épaule et expliquer l'ascension de la tête par la simple théénotomie du biceps. Absolument. Lionel, il y avait eu il y a quelques années un travail fait par Gilles Valge sur 500 théénotomies du biceps, 314 ou 307. Est-ce que le biceps, est-ce que la tête montait ? Non, justement, c'était un des objectifs, enfin, c'est Gilles qui a été le précurseur du geste sur le biceps et un des reproches qui a été fait au départ, c'était effectivement d'avoir ce que j'ai mentionné là, c'est-à-dire le potentiel d'avoir cette tête qui montrait une fois qu'on a coupé le biceps qui a été complètement entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, clairement démontré sur les études radiographiques. Il n'y a aucune ascension immédiate de la tête humérale parce qu'on vient de couper le biceps. Donc, on n'a pas d'appréhension vis-à-vis de ça. Arnaud, donc, on est dans l'arthroscopie et puis, on se dit, bon, on ne va peut-être pas pouvoir tout réparer, mais on sait qu'il y a possibilité de réparer, par exemple, ne serait-ce que l'infraépineux ou le sous-scapulaire en négligeant un des tendons. Donc, est-ce qu'il est possible de réparer, finalement, partiellement une coiffe quitte à laisser un trou ? Alors, on est dans la situation où on pose une indication chirurgicale, on est au-delà du geste dont vient de parler Philippe, purement palliatif de couper le biceps. On se dit qu'on va pouvoir suturer du tendon. Je crois qu'il va falloir distinguer, on va pouvoir proposer en gros deux types d'opérations. Je ne vais pas déflorer le sujet de Laurent qui va en parler après. Soit on va réparer du tendon. C'est-à-dire qu'en gros, les trois tendons, au moins un des trois, on va le réinsérer sur sa zone d'insertion et lui redonner sa fonction initiale. On réinsère le supraépineux sur sa zone d'insertion sur le trochitaire, le sous-scapulaire sur le trochin, par exemple. Et ce geste, il peut être complet. On réinsère tous les tendons ou uniquement partiels. Et je vais vous parler des résultats qu'on peut obtenir quand on fait des réparations partielles. Soit on va suturer du tendon pour fermer le trou, remettre du tendon entre la tête humérale et la chromium. Et ça, je dirais que c'est ce qu'on appelle de la plastie tendineuse. Laurent va en parler. C'est ce qu'on appelle des gestes de suture bord à bord. Mais on ne va pas forcément remettre le tendon donné à son insertion initiale. Moi, je vais vous parler de la réinsertion tendineuse. Alors la réinsertion tendineuse, soit elle est possible dans sa totalité. On fait des réparations complètes qui cicatrisent ou non. Et on a fait un travail qui a été publié dans une revue internationale. On a montré que sur une rupture massive, quand les conditions sont bonnes, on a quand même une cicatrisation de 80%. Donc 80%. Donc on n'est plus dans les 90-95% d'une petite rupture de coiffe, mais on est encore quand même dans du 80%. C'est plutôt un peu mieux que la littérature générale. Soit on sait qu'il y a un tendon qui ne pourra pas être réparé. Alors c'est typiquement ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est le patient qui vient qui vous dit je suis tombé d'un arbre, mon épaule ne va plus du tout. Est-ce que vous aviez mal ? Ah bah oui, j'avais depuis longtemps de la tendinite, j'avais été infiltré il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous regardez l'IRM, vous vous apercevez qu'il y a une rupture massive sous-épineux, et puis que le sous-épineux, le muscle est parfait, et que le sous-épineux c'est une dégénérescence, une infiltration graisseuse stade 4. Donc vous savez qu'en fait le patient avait une rupture ancienne du sous-épineux qui était bien tolérée, et qu'en tombant il s'est aggravé, sa rupture, c'est ce qu'on appelle une aggravation traumatique d'une lésion ancienne. Alors là, il y a une indication de réparation partielle. Vous pouvez dire au patient vous ne pourrez pas réparer votre sous-épineux, je ne pourrais pas le réparer, je sais en voyant votre imagerie qu'il est rompu depuis longtemps, vous n'en étiez pas aperçu parce qu'il y a beaucoup de gens au-delà de 65 ans qui ont une rupture de coiffe et vous étiez adapté, c'est ce que vous appeliez de la tendinite, en fait vous aviez déjà une rupture du tendon, mais par contre votre épaule c'est déstabilisé lors de votre chute, le muscle est encore bon et là il faut vous réparer votre épaule pour la remettre dans le cas où vous étiez, dans la situation où vous étiez avant votre chute. Et on fait de plus en plus des réparations partielles et c'est pareil, ça on l'a publié, on l'a publié dans une revue internationale il y a plus de 73 cas et on a montré que non seulement on améliorait les patients mais qu'on les améliorait plus qu'une ténotomie du biceps. On leur redonne de la force, on leur redonne une fonction articulaire. Donc si les conditions sont bonnes, oui il faut le faire et laisser un trou et on l'explique au patient et ça n'a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Un bon examen pour ça c'est l'IRM parce que l'IRM elle va montrer soit de l'infiltration graisseuse, en gros lésion ancienne, soit de l'œdème, lésion nouvelle et ça vous pourrez donc savoir si c'est une partie nouvelle de la rupture tendineuse ou c'est quelque chose d'ancien. Donc ça c'est très important et donc aujourd'hui, oui il y a une place à la réinsertion partielle de la coiffe avec d'excellents résultats et aujourd'hui, on peut dire sur la série par exemple qu'on a revu nous à long terme avec 5 ans de recul à peu près que c'est des patients qui ont été restabilisés et qui n'ont pas besoin d'une prothèse inversée par exemple je crois que moi dans la série il y en a 2 uniquement qui ont eu une prothèse inversée sur 73 patients. Donc ça veut dire que sans pouvoir faire une réparation anatomique en faisant une réparation même partielle on peut restaurer un équilibre satisfaisant dans une épaule. Le but est de redonner une bonne balance entre les rotateurs externes et les rotateurs internes et en fait au bout d'un certain âge à partir d'un certain âge on s'aperçoit que ce n'est pas indispensable d'avoir un supraépineux mais qu'il faut suffisamment de rotateurs internes au moins une partie du sous-scapulaire suffisamment de rotateurs externes au moins le petit rond et l'infraépineux et qu'on peut redonner ainsi une bonne épaule sans pour autant avoir une coiffe parfaitement continente. Alors ça c'est très important je termine là-dessus par exemple imaginez que ce patient n'aille pas bien il ne va pas bien pour une raison tout à fait différente au bout de 6 mois il est encore raide. Le médecin traitant va demander une IRM de contrôle et là le patient arrive à la consultation alors il est tout blanc il transpire il dit c'est une catastrophe rien n'a tenu le radiologue m'a dit que tout avait relâché il y a un gros trou alors je lui dis bien sûr qu'il y a un gros trou parce que déjà le trou je ne l'ai pas comblé au départ c'est normal qu'il y ait un trou et aujourd'hui vous avez mal non pas parce que votre tendon n'a pas cicatrisé parce qu'il a cicatrisé il est en train de cicatriser et ce qui n'a pas cicatrisé ça ne pouvait pas cicatriser parce que je ne l'ai pas réinséré mais c'est parce que vous êtes en phase de récupération que votre épaule est encore raide et donc vous irez bien donc ça c'est très important parce que c'est vraiment un cas très fréquent dans le suivi post-opératoire de ces réparations massives partielles Très bien donc là on a vu les réparations partielles dans le cadre souvent d'une aggravation d'une lésion chronique et on va surtout se focaliser sur la lésion récente de ces ruptures massives la partie récente de ces ruptures massives d'autres fois c'est un petit peu différent on est plus dans le chronique et si on veut essayer comme tu l'as dit de faire une technique de couverture aussi anatomique que possible entre guillemets il y a des techniques de suture latérolatérale donc de plastie Laurent qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense plutôt du bien effectivement là on est plus dans le cadre d'une pathologie chronique on a éliminé les ruptures récentes et c'est vrai que parfois on n'arrive pas à ramener le tendon rompu sur le trochiter donc ce n'est pas une réparation directe alors est-ce que c'est foutu pour autant ? Non il existe différentes possibilités pour malgré tout proposer un geste et fermer la coiffe donc ce que vous avez dit là c'est puisqu'on ne peut pas le ramener directement on va ramener ce qu'il y a devant et derrière le suturer et recréer une nappe tendineuse puisqu'au départ la coiffe est une nappe tendineuse c'est une technique qui a été décrite il y a très longtemps puisque c'est McLoglin qu'il avait proposé dans les années 40 et puis qu'on est capable de faire sous arthroscopie et qui marche bien avec des bons résultats des résultats qui sont évalués dans le temps et il n'y a pas de dégradation du résultat dans le temps enfin en tout cas de façon raisonnable donc en fait c'est effectivement une bonne technique alors il y a des critères très précis pour faire ça notamment c'est qu'il faut qu'il y ait des muscles corrects parce que de ramener un tendon sur un autre on y arrive toujours si derrière il n'y a pas de muscles ça ne sert à rien donc oui c'est une bonne technique oui ça marche bien ça marche dans le temps mais les critères sont stricts et notamment il faut qu'il y ait une bonne qualité musculaire et puis je voudrais dire un mot aussi si on va plus loin il y a d'autres possibilités notamment des transferts les transferts puisqu'on ne peut pas réparer les tendons à ce moment là on peut amener un autre tendon d'ailleurs pour le mettre à la place et le plus classique et le plus connu c'est le transfert du grand dorsal qui permet de régler les ruptures sous-épineux sous-épineux et notamment les déficits de rotation externe active donc c'est intéressant c'est une technique qui est un petit peu différente mais qui est bien qui est bien établie qui est obéie à des règles d'indication très strictes notamment il faut qu'il y ait un bon sous-scapulaire et qui maintenant sont évalués à long terme avec plus de 10 ans avec un très bon résultat dans la 10 ans ça veut dire que ça vaut le coup de les faire donc ça c'est une autre façon de boucher le trou si je puis dire c'est un petit peu différent mais ça garde toute sa place est-ce qu'on peut remplacer un tendon en mettant une greffe ou quelque chose comme ça et bien je dirais non il n'y a pas de il n'y a pas d'éléments naturels ou synthétiques qui puissent allonger un tendon qu'on ne peut pas ramener donc de ce côté là il n'y a pas de solution intéressante voilà donc pas de prothèse de tendon et on voit qu'avec différentes options on arrive à obtenir des résultats mais à condition que comme toujours l'indication soit bien posée donc si on pose bien nos indications normalement le dernier avis de Jean-Pierre que j'ai demandé c'est est-ce que toutes ces options dont ton ressenti de rééducateur post-op elles sont bénéfiques normalement tu devrais me dire oui donc ça fait des années qu'on voit ces réparations de ruptures massives ces ruptures massives ont une perte de substances tendineuses et capsulaires telles qu'elles sont effectivement moins douloureuses que des petites ruptures et on retrouve ce phénomène en rééducation puisque d'une manière très générale la rééducation qui est exactement la même avec le même protocole est peu douloureuse on récupère donc assez facilement la souplesse puis la mobilité un peu plus tardivement la mobilité mais surtout il faut prévenir les patients dans les mois qui suivent qu'ils doivent être extrêmement prudents puisqu'en cas d'accident de la vie quotidienne s'il y a une re-rupture ce n'est plus re-réparable donc les patients en général qui ont une longue histoire d'épaules derrière eux sont effectivement prudents et c'est valable notamment pour les structures latéral-latérales que je vois avec Laurent depuis des années et qui sont particulièrement faciles à rééduquer c'est un peu moins le cas pour les réparations partielles puisque vous avez de toute façon un ou deux tendons qui ont été ré-insérés donc il y a des phénomènes de tension mais le tendon non réparé fait que c'est moins douloureux qu'une réparation complète et donc au total pour nous c'est une rééducation plutôt tranquille donc ça veut dire que globalement ça ne sert à rien de vouloir à tout prix réparer anatomiquement une rupture rétractée et qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'obtenir des résultats satisfaisants à moindre risque pour le parcours post-opératoire du patient Oui, de toute façon c'est les limites que vous observez vous-même au moment ou avant et au moment d'opérer ensuite Ok Alors là on était dans les options conservatrices on va dire on était en train de gérer le capital tendineux musculaire restant mais on a vu qu'il y a certaines situations cliniques d'épaule qu'on va appeler pseudo-paralytique ou pseudo-parétique c'est vraiment une difficulté on est au-delà de la simple perte de force on a une impotence fonctionnelle beaucoup plus marquée et donc dans ces cadres dans le cadre de ces patients qui n'ont pas ou que très très peu d'arthrose il n'y a pas de pincement radiologique comme on le connaît habituellement dans les arthrose donc c'est des patients qui sont en général un peu plus jeunes que ceux qui ont de l'arthrose ils ont une rupture massive mais vous allez avoir la surprise de voir que le correspondant dit ben ce patient là il va falloir lui mettre une prothèse alors Arnaud chez un patient qui n'a pas été opéré que tu vois d'emblée avec une rupture massive qu'est-ce qui va te faire décider entre les options arthroscopiques dont on vient de parler et que tu décides que ça n'est plus possible et qu'il faut d'emblée passer à la prothèse alors première chose parce que ça c'est un sujet des cas qu'on a en pratique quotidienne assez fréquemment c'est on ne pose jamais ou pratiquement jamais une indication de prothèse quel que soit l'âge du patient sur une rupture traumatique sur une rupture massive traumatique ça c'est très important pourquoi ? parce que d'abord comme vous l'avez vu on vient d'en parler à l'instant dans le cas traumatique on peut souvent réparer au moins une partie des tendons première chose deuxièmement on a des patients qui sont pseudo-paralytiques en aiguë qui ne lèvent plus le bras mais qui n'ont des pseudo-paralysies que transitoires donc ça c'est parce qu'il y a une bursot-hémorragie post-traumatique et si on les rééduque si on analyse bien l'imagerie il y a beaucoup de patients qui pourront soit bénéficier d'une réparation partielle soit d'aucun traitement chirurgical et avec un traitement médical ils y arriveront donc moi il m'est arrivé de voir des patients qui avaient pris un avis chirurgical pour une prothèse inversée une semaine après de tomber ça c'est exceptionnel qu'on soit amené à faire ça après en chronique à partir de quand on se pose la question d'une prothèse plutôt qu'une réparation comme on l'a dit c'est quand on n'a plus de possibilité de réparation c'est à dire que la rétraction tendineuse et l'infiltration de la qualité musculaire n'est plus satisfaisante pour espérer obtenir un résultat sur un geste tendineux et qu'il y a des lésions soit d'arthrose douloureuse alors d'arthrose pas forcément gléno-humérale mais sous-acromiale douloureuse et où un patient qui malgré une rééducation bien conduite reste totalement pseudo-pariétique n'arrive plus à avoir une élévation antérieure active malgré une bonne rééducation en gros dans la plupart des cas ce sont donc des patients qui ont une ascension de la tête humérale sous l'acromion sur une radiographie de face il y a un cas un tout petit peu particulier qui est celui des ruptures antérosupérieures massives où il n'y a plus de supraépineux plus de sous-scapulaires une infiltration graisseuse et la tête est partie en avant contre la coracoïde sur une radiographie la radiographie peut paraître normale il n'y a pas d'ascension sous-acromiale il n'y a pas d'arthrose mais sur une imagerie bien faite on voit que la tête est partie en avant de la glène et ça ce sont des patients qui ont des élévations très douloureuses on ne peut plus réparer les tendons et là le seul moyen de leur redonner une épaule fonctionnelle et indolore c'est la mise en place d'une prothèse totale inversée alors justement on parle de prothèse inversée Philippe c'est ça le type de prothèse qui est adapté aux ruptures massives ? alors effectivement on parle de prothèse inversée alors c'est pas qu'on met la prothèse à l'envers mais c'est un certain type de prothèse alors on l'a vu là depuis le début que le patient présente un problème de tendon et non pas comme tu le disais de l'arthrose et donc mettre une prothèse dite anatomique c'est à dire une prothèse qui respecte l'anatomie physiologique du patient a priori vu que c'est pas un problème osseux ça ne va pas pouvoir régler le problème du patient donc pour redonner une fonction à cette épaule et bien un chirurgien Paul Gramont un français en observant un patient effectivement en épaule pseudo-paralytique il s'est aperçu qu'il voyait une petite ascension par la contraction du deltoïde où l'humérus monte ne bascule plus mais monte par la contraction du deltoïde et ne peut plus faire de bascule du fait de l'absence de coiffe et donc il s'est dit qu'en remplaçant au niveau de la sphère une cupule par une sphère et au niveau de l'humérus une sphère par une cupule et bien il pouvait bénéficier de ce phénomène d'élévation et le transformer en élévation l'humérus monte un peu comme le cerf-volant dont je vous parlais tout à l'heure vient embuter quoi embuter entre guillemets va prendre appui sur la sphère et va pouvoir basculer et avec le jeu des contractions des différents faisceaux du deltoïde redonner une fonction au patient d'accord donc le moyen de contrecarrer cette ascension soit déjà faite et statique soit une ascension dynamique par rupture massive de la coiffe le moyen de contrecarrer ça c'est de recentrer entre guillemets la tête par le biais de la contrainte mécanique donnée par cette inversion entre la sphère et la cupule d'accord Laurent on a vu que ces patients souvent avec des ruptures massives ils sont dans ces cas là dans ces indications là ils deviennent des candidats à la prothèse mais avec un âge un peu moins avancé qu'on a l'habitude de voir donc est-ce qu'il faut avoir des réticences est-ce que c'est un frein oui oui je crois qu'il faut être excessivement prudent avant de poser une indication de prothèse inversée dans le cadre d'une rupture massive de la coiffe des rotateurs strict c'est-à-dire sans arthrose etc on pourrait penser que c'est simple et que ça marche très bien c'est pas forcément les meilleurs résultats indemnes de complications etc donc c'est pas aussi simple que ça donc il faut être prudent grosso modo chez quelqu'un qui a une épaule douloureuse et une mobilité complète et qui est jeune jeune alors après voilà et bien il ne faut pas lui proposer de prothèse il faut savoir que l'épaule a une capacité d'adaptation importante il faut savoir se donner du temps parce qu'avec le temps on peut gagner finalement des résultats assez satisfaisants indiscutablement s'il y a une pseudo-paralysie qui est complète définitive chronique qui est douloureuse et qu'on a tout essayé oui bien sûr il y a des indications donc chez le jeune alors c'est difficile de dire de jeune mais je dirais qu'avant 70 ans quand on a une rupture massive de coiffe et bien on ne parle pas de prothèse sauf qu'un particulier il faut vraiment aller au bout des autres thérapeutiques avant de parler de ça et puis on a forcément l'inquiétude du devenir de cette prothèse qui sera peut-être très utilisée dans le temps etc. donc oui il faut être très très prudent dans cette indication chez le patient qui n'est pas trop égé bon donc ça veut dire qu'encore une fois avec une indication bien posée malgré parfois l'âge un peu plus jeune qu'attendu on peut quand même le faire mais c'est pas non plus l'indication de tous les jours ou première c'est quand on n'a pas d'autres solutions on est d'accord bien donc je crois qu'on est dans les temps qui nous était dans le temps qui nous était donné on est à 40 minutes 41 donc on est bon la conclusion donc vous avez compris que la rupture massive pose des problèmes à la fois de sémiologie de diagnostic et du coup d'indications qui doivent être bien serriées qui doivent être bien posées pour pouvoir aboutir à une thérapeutique adaptée qu'elle soit médicale ou chirurgicale vous avez vu dans les options chirurgicales il y a des traitements conservateurs arthroscopiques pour la plupart ou des transferts tendineux qui se font dans la très très grande majorité à ciel ouvert et que ça peut aller jusqu'à la prothèse mais que ça n'est pas cette prothèse inversée dans ces indications-là l'indication première qui nous vient à l'esprit d'emblée je vous remercie merci merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie